on salue à tous là je suis légèrement énervé que ça fait enfin ça fait qu'une fois que je recommence et j'étais bientôt à la fin de la vidéo et j'ai pété un plomb parce qu'en fait déjà premièrement j'ai oublié d'aller voir le chef avant de parler aux trois combes donc du coup ils veulent pas venir avec moi et en plus le pire attention vous allez halluciner quand vous allez entendre ça si on crève on doit recommencer c'est à dire qu'on doit aller rechercher les trois gars de nouveau donc du coup je suis dans la merde quand on passe avec dimitri et ricky mais c'est c'est simple mais c'est hallucinant quand c'est simple il suffit de marcher ils font tout tout seul quoi ils sautent par dessus les trucs mais n'ont pas l'exposition pourquoi j'ai pas acheté à fuite dans le magasin j'avais une chance sur trois fait que je tombe dessus on va aller voir le chef et je me répète faut pas crever du tout on recommence tout testé à prouver un seul alors on va parler au chef tu avais par lui voilà bon apparemment il fait du blablabla en clair il dit est-ce que tu vas aller chercher parce que il faut qu'ils viennent reprendre sur le pont vous abonnez ça donc j'ai commencé par le plus dur c'est à dire lui alors ça c'est très chiant tout à l'heure j'ai pété un plomb ici parce que j'ai réussi à passer par miracle ou d'un moment et après je n'arrivais plus à retourner en arrière alors je me suis laissé crever exprès pour retourner en arrière je me suis rendu compte que si on crève on a tout recommencé putain non non mais putain mais mais putain merde vas-y je me gâche un putain putain et bien sûr il va recrever et là si je crève je dois recommencer ça vous comprenez ma douleur putain mais en plus c'est pas du c'est moi qui suis une merde quoi c'est ça qui m'énerve oh 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 alors là c'est je dépasse les bornes de oh putain et là à ce point là c'est même plus humain d'être une merde à ce point je vais aller me soigner chez la fée putain pourquoi j'ai pas acheté la fée ah là là je regrette là déjà que c'est chiant que je suis nul en plus en enregistrant quoi c'est encore plus dur quoi il y en a un ici ok on va aller chercher là on a passé le plus dur mais bon c'est pas si simple quand même 1 je me fais marier tout seul tout le monde c'est pas possible parce que le pire c'est que j'appuie et tout quoi je sais pas si j'ai de la latence dans ma manette ou je sais pas voilà on monte sur son dos là non mais pas le risque de passer par autre côté c'est bien en plus il est lent il est chiant il peut pas bouger son gros cul putain en fait il dit qu'il nous aide mais il nous aide pas putain il me fait chier c'est tout non mais je le aime que je trouve que c'est le jeu si c'était lui le bas final quoi je suis pas content je préfère niquer mousse que verront là quel putain d'outre c'est bon putain il se vengeance l'enfant dans le trousseau si je crève là je dois rechercher les trois quoi mais non mais j'appuie j'appuie putain à ça marche que quand je suis pas au dessus du trou un connard voilà putain je m'énerve pour des conneries lamentable vous avez vu le temps que je mets quoi bon je crois que je vais réussir en fait c'est pas si dur mais je suis nul quoi je suis une merde avec bouche il n'y a pas d'autres mots donc là un anneau d'ailleurs je crois que j'en ai pas mal des anneaux que j'ai pas fait évaluer ouais j'en ai un en fait j'en ai qu'un oh putain j'aurais fait ça passer si trop là je sais pas comment j'ai fait ouais bah pas trop tôt un tiers de la vidéo comme ça voilà maintenant qu'on a ramené les trois mecs j'aurais dû enregistrer la vidéo parce que là c'est la deuxième fois que je l'ai fait la première fois que je l'ai fait parce que c'était où ce serait on arrive je suis sûr parce que c'était lamentable j'arrête pas de me planter voilà alors ça c'est la construction ils arrivent on dirait qu'ils déroulent un tapis en fait voilà il sert plus à rien et donc on va enfin pouvoir aller à la cité symétrie alors là nouveau type d'ennemis des espèces de robots je sais même pas qu'est-ce que ça peut être de toute façon dans Zelda mais pour deviner et ah et on arrive à la cité symétrie donc vous voyez les maisons sont cassées on en fait enfin c'est les grannements voilà avec un moyen d'aller dans le passé franchement le truc qui me fait le pêcher moi c'est mouche là alors maintenant là je suis content le jeu là je le finis en 5 secondes 3 vidéos pour finir bon j'exale donc là on peut rien faire tout est cassé on est dans le présent je vous rappelle donc on va aller dans le passé parce que peut-être qu'à l'époque on se dit peut-être qu'à l'époque c'était encore potable mon père la musique change et vous allez voir pourquoi ça s'appelle la cité symétrie tout est symétrique même les gens quoi voilà lui il est bien pile au centre les meubles les mêmes livres et tout d'ailleurs c'est pas symétrique là et ouais je trouve un défaut parce que si le livre là il est plus grand le livre bleu que celui là et bien là le plus grand il devrait être à droite enfin bon on va plus du côté donc suite de la quête des échanges voilà donc il a qu'un alter on va lui donner une autre et voilà une moustache en fromage donc après le sac qui pue la moustache en fromage putain mais qui sont généreux on va faire que la moustache en fromage ça va aider quelqu'un donc là on se dit comment on fait machin donc vous allez voir pourquoi la cité détruite dans le présent il ne sert à rien à voir avec le verre et hop voilà on parle d'une noix de tunis voilà bon je sais pas vous avez le temps de dire en clair il y a une noix de tunis elle met 20 ans pour dire ça donc là il y a une noix de tunis voilà qu'on va placer ici qui a été cassée et du coup ça déséquilibre la cité symétrie et donc il faut aller la chercher chez son frère je crois qu'elle a dit son frère qui est là parce que forcément il est du même côté voilà et quand on lui parle il nous dit voilà donc ça c'est une cité ils appellent cette cité 4 habitants des volcans enfin je sais pas pourquoi ils habitent là perso et en plus ils sont obligés de rester au même endroit alors ça c'est les maisons à la Zelda une torche une flaque d'eau et deux rondins de bois qui sert de chaise donc là voilà pour faire la cuisine se laver et le reste et là pour bouffer c'est une super maison c'est un T1 c'est une maison F1 voilà il ne peut pas quitter sa maison parce qu'il faut que son frère la quitte en même temps parce que sinon c'est pas symétrique mais son frère est blessé bon alors il faut que quelqu'un d'autre aïe escalader le mur de la restauration voilà et voilà on obtient la noix de tunique qu'on va devoir amener à Patch qui porte bien son nom puisqu'il va nous recoller ça en moins de deux donc Patch qui habite au sommet du mur de la restauration donc c'est parti et là mais on voit la mélancolie toute la sombrissitude non ça que je sais pas comment enfin je crois pas on voit à quel point le jeu est sombre mais là on est censé chialer la fin j'entends la musique comme ça putain mais vous avez vu tous les mondes ce qu'ils nous foutent quoi on a pas de boumande on ne peut pas les assommer ah oui par contre il y a une méthode pour tuer un monstre un coup c'est ça plus gain de vent alors là c'est radical bon d'accord ça marche pas sur eux mais sinon c'est radical je sais pas pourquoi je m'amuse à faire ça donc on va vous voyez mais les couleurs là c'est trop bon quoi donc là vous allez voir on va avoir une belle surprise si je crève pas on va passer cet endroit et allez j'ai plus de vie ça fait un bon bordel voilà merci un petit poisson bon ça ça va rien je sais pas pourquoi ils les ont oh je gâche toutes mes graines de vent là et vous allez voir ce qu'il va se passer voilà il y a un mec qui habite là un mec qui a un peu une coiffure type 16ème siècle enfin je sais pas quel siècle enfin vous avez compris c'est ok ouais voilà donc en fait il cherche en fait une inspiration pour terminer son chant alors moi tout vous savez que vous parce que c'est connu hein tous les musiciens cherchent des temps pour traverser le temps voilà donc on va lui faire écouter notre propre chant il va peut-être le rappeler et voilà source d'inspiration pour lui et là où vous marisez enfin moi j'adore et voilà c'est bon ouais c'est exactement la même musique que quand on fait le boucler niveau 2 dans un season en fait putain c'est il est énorme c'est et voilà le champ des flux donc on a un nouveau un nouveau champ qui permet d'aller d'aller du passé au présent pas du présent au passé mais on a pas besoin des signes là comme avant c'est à dire que de n'importe quel endroit on peut aller du enfin pas dans les maisons et tout ou dans les donjons mais quand on est dehors on peut aller directement du passé au présent de n'importe quel endroit voilà c'est un chant que j'adore enfin la mélodie enfin c'est super mélodieux comme sincèrement c'est de putain de mélodieux comme alors mais je vous montre un exemple du chant tiens merde c'est le droit de chant donc voilà celui-là s'il n'y a pas de voilà s'il n'y a pas de signe ça fait ça alors qu'elle celui-là je n'en ai plus et hop ça me permet d'aller dans le présent comme vous avez dit voilà voilà c'était juste un exemple on n'avait pas besoin d'y aller pour l'instant et ça crée un espèce de portail qui nous permet de revenir dans le passé après et le troisième chant permettra de faire passer présent ou présent passé de n'importe quel endroit c'est le bon endroit parce que je ne suis pas gouré de côté je crois que c'est le bon endroit ouais coeur de coeur voilà ça me rend tout le coeur voilà là bon c'est très facile de se paumer dans cet endroit il faut essayer un peu partout comme ça d'ailleurs je ne connais pas par coeur vous allez voir Patch c'est vraiment un truc que j'adore parce qu'en fait il recolle la noix de Tunis grâce à une cérémonie c'est un espèce de mini-jeu en fait un mini-jeu que j'adore bon en fait il ne faut pas passer par là on verra ça la prochaine vidéo parce qu'on va encore se quitter une fois de plus oh merde je ne vais pas faire les essais tranquilles votre perte de la vie voilà ici on va se mettre là et hop on continue voilà ah oui j'oublie de vous dire dans l'écran d'en haut là où il y avait des fleurs merde j'ai encore loupé ma pole bon tant pis là où il y avait des fleurs des fleurs de l'herbe je veux dire il y avait une terre fertile à cet endroit voilà là vous allez voir un truc très sympa voilà on ne sait pas ce qu'il se passe là on voit des statues dans l'eau ça c'est une énigme assez sympa enfin c'est pas c'est pas l'énigme enfin qui est sympa enfin j'aime bien on essaye d'en trouver voilà donc vous verrez ça à la prochaine vidéo voilà je vous souhaiterai dans le portail à la prochaine vidéo allez à demain je vous souhaiterai dans le portail